Bonjour, bienvenue dans mon atelier de qualité. Aujourd'hui, nous allons voir comment préparer de l'encre de façon très concrète. Alors, comme vous le voyez, je me suis habillé avec une blouse, une vieille blouse, comment dire, c'est une vieille blouse médicale. Vous pouvez prendre n'importe quoi, mais quand vous travaillez avec de l'encre, je vous recommande simplement d'éviter d'être en smoking blanc ou d'avoir des vêtements auxquels vous tenez beaucoup, parce que l'encre de chine, le moindre petit éclat, est absolument indélébile. Donc la plus petite goutte va tâcher et ruiner vos vêtements. Alors, on a besoin, pour fabriquer l'encre, bien sûr d'une pierre à encre. Donc, voilà, la pierre à encre. Nous avons besoin également d'un bâton d'encre de chine. Donc, on peut prendre, là, je vais prendre un bâton de cette encre qui est déjà entamée. Donc, voilà, le bâton d'encre de chine. Et il nous faut, évidemment, de l'eau. Quelle eau allons-nous choisir ? Eh bien, une eau déminéralisée. Moi, j'utilise toujours l'eau la moins minérale possible pour fabriquer de l'encre. Alors, ça veut dire que c'est celle qui sert pour le faire à repasser, ou celle qu'on peut sortir d'une carafe à cartouche, ou encore que vous pouvez acheter par bidon de 5 litres dans un supermarché. On a besoin d'une toute petite quantité d'eau. A première chose, quand on va fabriquer l'encre, le défaut de tous les débutants, c'est de mettre au départ trop d'eau. Régulièrement, les débutants, quand ils commencent à préparer de l'encre, eh bien, ils remplissent presque leur encrier. Et donc, ils mettent une aussi grande quantité d'eau ici. Et alors, ils doivent frotter, frotter, frotter pendant très longtemps. Et ils n'obtiennent, en fait, réellement jamais une encre de bonne qualité. En effet, je vais vous expliquer quelque chose, aussi étrange que ça puisse paraître. On n'a pas la même qualité d'encre si on met directement une grande quantité d'eau. Même si on frotte pendant très longtemps, et si on met d'abord une petite quantité d'eau, qu'on frotte, quand l'encre est noire, on remet un peu d'eau, on frotte, quand l'encre est noire, on remet un peu d'eau, etc. On a toujours intérêt à remplir progressivement, ajouter progressivement l'eau, en même temps qu'on broie l'encre. Pensez, si vous voulez, à la préparation d'une mayonnaise. On ne met pas directement la quantité d'huile totale qu'on va devoir utiliser pour faire sa mayonnaise. Elle est intégrée progressivement. Eh bien, vous imaginez que, de la même façon qu'on bat, comment dire, la mayonnaise, et qu'on ajoute progressivement l'huile, ça vous servira de moyens mnémotechniques, eh bien, on met une petite quantité d'eau, on commence à préparer l'encre, quand l'encre commence à prendre, on ajoute progressivement de plus en plus d'eau. Et bien entendu, tout dépend du volume dont vous avez besoin au stade final. L'autre avantage, si vous voulez, indépendamment de l'aspect qualitatif, c'est que si, par hasard, vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin d'autant de quantité d'encre, eh bien, ça vous évite d'en jeter la moitié, parce que l'encre qu'on fabrique soi-même ne se conserve pas. Alors, allons-y. On peut utiliser soit un petit pulvérisateur de jardin, comme ça, soit utiliser un petit récipient pour, comme par exemple, une petite théière. Il se vend des récipients, d'ailleurs, qui sont très jolis, qui permettent de mettre une cuillère à café d'eau. Et vous pouvez également faire ça avec une petite cuillère. Voilà, au début, c'est suffisant. D'accord ? C'est-à-dire que c'est moins d'une cuillère à café. On va dire peut-être une demi-cuillère à café. Je pose mon bâton d'encre au milieu de la goutte. Regardez bien comment je tiens le bâton d'encre. Lorsque le bâton d'encre est déjà usé, vous voyez, celui-ci faisait à peu près cette longueur-là, je place mon doigt comme ceci, je replie, et ici, les doigts de chaque côté, pour avoir une position qui est très ferme. En effet, il va falloir exercer une certaine pression. Si j'ai un bâton d'encre, par exemple, de plus grande longueur, je ne peux pas faire ça, je n'aurai pas beaucoup de précision. Alors je peux le tenir comme ceci, et mettre mon pouce au-dessus. Voici donc la position que je vais adopter au départ. Quoi qu'il en soit, il faut tenir fermement le bâton d'encre. Il y a deux façons de travailler. La façon chinoise, on essaye de mettre le bâton d'encre, toujours, exactement perpendiculaire à la pierre, à la surface de la pierre, pour user le bâton d'encre de façon exactement perpendiculaire, sans qu'il soit basculé, et donc qu'il y ait un plan incliné ici. D'accord ? Les Japonais, quelquefois, travaillent différemment. Ils inclinent le bâton, et ils frottent avec un bâton incliné. Et puis quand c'est trop incliné, ils changent de côté. Ils se retrouvent donc au bout d'un moment avec une pointe, et puis ensuite, ils refrottent de l'autre côté, etc. Je ne trouve pas ça très pratique personnellement, et en tout cas en Chine, on ne fait pas comme ça. Alors, je maintiens fermement mon bâton, ma pierre à encre. Vous remarquerez que j'ai mis l'eau éloignée du réservoir où va terminer l'encre à la fin, donc sur la surface plane. je pose mon bâton et je vais tourner pas rapidement. Je frotte, vous voyez que c'est une encre de bonne qualité, elle donne tout de suite un noir très profond, et je frotte. et je frotte dans un mouvement circulaire ou éventuellement longitudinal en aller-retour, mais circulaire, c'est plus pratique, ça évite les à-coups. Et vous entendez une chose, c'est qu'une bonne encre ne fait pas de bruit strident, vous savez, comme le bruit que ferait un morceau de métal sur une assiette en le frottant, mais un bruit sourd, presque inaudible. Elle semble glisser sur la surface de la pierre alors que j'exerce une pression forte et que vous voyez que l'encre devient très rapidement noire. Elle se colore très vite. Je n'incline pas pour la faire entrer dans le réservoir pour l'instant. Alors, une fois que j'ai fait ça pendant un certain temps, je vais accélérer un tout petit peu le mouvement pour vous permettre de voir ça. Il est très bien d'avoir à côté de soi un petit morceau de papier absorbant comme celui-ci de manière à tester la qualité de l'encre. Alors, regardez, je vais faire ceci. Une petite trace et je regarde mon encre. Elle apparaît déjà très noire. Mais attention, c'est trompeur. Il faut, pour être sûr qu'elle soit bien noire, la regarder à contre-jour. Donc, par exemple, si vous avez une lampe sur votre plan de travail, vous regardez le papier par transparence et c'est seulement lorsque vraiment le noir interrompt le trajet de la lumière que l'encre est suffisamment dense. Autre chose, quand vous êtes en train de préparer l'encre, ici, le téléphone sonne. ne faites pas ceci pour aller répondre au téléphone. Quand vous revenez, l'encre est soudée sur l'encrier. Donc, ça, c'est vraiment une erreur qu'il faut éviter. Si vous devez vous interrompre, vous mettez votre encre comme ceci. Donc, alors, on va frotter, 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 frotter. Et maintenant, je pense que là, j'arrive à un point où, voilà, mon encre est bien noire. Donc, je vais pouvoir m'en servir. Alors, à ce stade, je bascule l'encre pour aller vers le réservoir. Comme ceci. S'il le faut, je vais l'aider un petit peu. Voilà. Ça, c'est donc la première étape. À ce stade, nous avons donc déjà une bonne encre, mais nous en avons une toute petite quantité. Alors, on ne va pas pouvoir travailler seulement avec une demi-culaire. un café d'encre, sauf si on a juste à faire trois ou quatre caractères de petite taille. Mais en général, on a besoin de plus, de davantage d'encre. Alors, comment est-ce qu'on va procéder ? Eh bien, comme ceci. L'encre qui est déjà prête, on la fait glisser vers le réservoir. Donc, elle va s'évaporer moins facilement. Et à l'endroit où nous avons frotté le bâton tout à l'heure, on va rajouter à nouveau quelques gouttes. et on recommence à frotter. Évidemment, donc, pour l'instant, à ce stade, l'encre ne sera pas encore faite. Et on continue de cette façon-là. Alors, donc, dès que l'encre va être suffisamment dense, je vérifie, évidemment, toujours avec mon petit morceau de papier. Voilà, on n'est pas très loin, parce que là, je vais progressivement. Voilà. Et on recommence. J'incline. Voilà. J'aide l'encre à glisser. Et je recommence. Quelques gouttes d'eau. Je frotte. Et même chose, je vérifie l'encre, j'incline, et ainsi de suite. Si votre encrier est constitué d'une façon différente, par exemple, si vous n'avez pas le réservoir qui est à une extrémité, mais par exemple, que vous avez une pierre-encre concave, ou si vous avez une autre forme, eh bien, si par exemple, vous ne pouvez pas séparer nettement le réservoir de la partie dans laquelle vous broyez l'encre, ça n'a pas une grande importance. Vous préparez, donc, une petite quantité d'encre en frottant, donc avec peu d'eau, puis vous rajoutez la quantité, quelques gouttes d'eau, vous refrottez de nouveau, puis vous rediluez avec quelques gouttes d'eau, vous frottez à nouveau, et ainsi de suite. Ceci va vous permettre d'avoir toujours exactement la bonne quantité d'encre et exactement la parfaite densité avec le moins d'efforts possible. Donc, voilà la meilleure façon de préparer de l'encre avec uniquement, donc, un bâton d'encre et de l'eau. Merci et bon travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada